Bonjour à tous et bienvenue sur Chroniques du Blindage. Aujourd'hui, je suis heureux de vous faire une présentation d'un nouveau livre paru chez AK Interactive. Qui est consacré à l'arsenal soviétique dans la guerre en Ukraine. Alors quand je dis arsenal soviétique, évidemment on n'a pas passé tout ce qu'on peut voir au niveau du conflit ukrainien. Que ce soit soit du côté ukrainien, soit du côté russe. C'est simplement un petit échantillonnage, mais j'avais trouvé que le titre sonnait plutôt pas mal. Alors pourquoi je vous dis que j'avais trouvé que le titre sonnait plutôt pas mal ? Tout simplement parce que c'est un nouveau livre que j'ai écrit pour AK Interactive. Donc c'est mon deuxième ouvrage qui est publié chez eux et j'en suis très heureux. Donc, petite saveur supplémentaire. Le premier était en anglais et en français. Celui-ci, les gens de chez AK Interactive, notamment Fernando Valero, m'a fait le plaisir de le publier uniquement en français. Alors, à l'heure où j'enregistre, il y aura une autre version. Je ne sais pas si c'est une version anglaise ou une version espagnole. Donc je pense qu'à l'heure où vous regarderez cette vidéo, nous saurons si c'est une version anglaise ou espagnole. Pour la version, entre guillemets, étrangère ou peut-être les deux, je n'en sais rien. Donc l'arsenal soviétique dans la guerre en Ukraine, c'est, vous savez, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien les engins russes. Ou plutôt les engins de l'ère soviétique sont plutôt des maquettes qui m'attirent pour diverses raisons. Et notamment pour leur possibilité de patine et de mise en situation. Et donc la guerre en Ukraine est toute indiquée pour la présentation de ce type d'engin. Dans cet ouvrage, vous trouverez pour la majeure partie, voire très très grande partie, des engins aux couleurs ukrainiennes. C'est un parti pris, c'est pour ça que le graphiste a mis le drapeau ukrainien en couverture. Encore une fois, c'est un parti pris. De toute façon, hormis quelques engins vraiment spécifiques, les deux armées utilisent le même matériel pour ce qui est, bien entendu, du matériel d'origine soviétique. Je parle du matériel soviétique et non du matériel russe, parce que j'ai tenu aussi à ce que les engins proposés dans le cadre de cet ouvrage soient bien des engins qui viennent de l'ère soviétique, donc avant la fin de l'URSS, avant 1989. Voilà, et puis vous trouverez aussi, je fais une petite parenthèse, je suis content qu'il soit en couverture, un chien, il y en a plusieurs dans les ouvrages, un chien berger allemand, puisque, encore une fois, ceux qui me connaissent savent l'attachement que j'ai pour ces animaux. Voilà, donc j'espère que ça n'a pas brillé trop, je regarde un petit peu sur mon retour. A priori, ça se passe bien. Allez, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, une photo de l'artiste, une photo qui, avec 10 ans de moins, bien entendu, je fais comme les stars. Alors, comme je n'ai pas voulu me photoshopper, je préférais mettre une ancienne photo. Ça fait toujours mieux. En introduction, petite réflexion sur le modélisme. Je n'ai pas voulu vous faire un récapitalatif historique de la guerre en Crète, d'autant plus que, malheureusement, la guerre n'est toujours pas terminée aujourd'hui, en janvier 2024. Mais, comme je le disais tout à l'heure, le conflit ukrainien, quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps, pour diverses raisons, notamment le côté historique, entre guillemets, quelque chose qui m'intéresse également. Donc, j'ai déjà fait pas mal de maquettes sur le thème. Et, il y a eu un premier ouvrage qui était sorti, alors, je ne sais plus en quelle année, je pense que ça fait 5 ou 6 ans, publié par Histoire et Collection, sur la guerre en Crène. Alors, ce n'est pas un livre que j'avais fait seul, je l'avais fait avec J.C. Windels et Mick Rémenez. Mais, voilà, donc, pour dire que c'est déjà quelque chose qui m'interpellait. Donc, ici, j'illustre avec quelques kits que j'ai réalisés, déjà, pour l'occasion. Donc, ceux qui lisent régulièrement Steelmaster, de toute façon, verront pour eux, ce ne sont pas des choses nouvelles. Le premier kit de cet ouvrage consacré à l'OAS 452. Donc, ça, c'est un véhicule que j'adore. J'en avais déjà fait une sur le premier livre publié chez AK, qui était sur les Technicall. Et, donc, là, c'est la maquette Zvezda. J'avais fait la maquette Bilek pour le premier livre. Ça avait été un petit peu pénible. Donc, ici, on est quand même sur quelque chose de mieux en termes de moulage. Et, donc, j'ai voulu une ambulance. Donc, une ambulance ukrainienne, parce que c'est quelque chose que je trouve n'est pas assez représenté. Et, c'était quelque part un petit peu un hommage que je pouvais faire aussi aux services de secours, notamment en cas de conflit. Donc, là, je vous expliquerai toutes les modifications qui sont faites et apportées sur le kit Zvezda. Systématiquement, vous avez des step-by-step. Tout le processus de peinture est expliqué. Et, donc, ici, vous avez des décals que j'ai fait faire spécifiquement pour ce modèle. Y compris, comme je l'avais déjà fait avec le livre, le premier livre publié chez AK, j'ai tenu aussi à créer une petite base plus ou moins élaborée, moins que plus, parce que l'idée n'était pas de vous présenter des dioramas. Il existe déjà des livres sur le sujet. Mais, ce qui m'intéressait ici, c'était quand même de réaliser une petite base de façon à accompagner le véhicule. Seconde maquette, le MTL-B avec un ZU-23. Donc, ça, c'est un ensemble qu'on rencontre assez souvent dans les divers conflits, donc notamment en Ukraine. Encore un berger allemand, bien entendu. Et puis, donc, là, un slat. Donc, il y a beaucoup de choses improvisées sur les véhicules, les protections qui sont adaptées. Et donc, je voulais ici quelque chose de... Je voulais mettre un slat, en fait, pour le côté aéré. Moi, j'aime bien. Et puis, c'est quand même quelque chose qu'on rencontre, comme je viens de vous le dire, assez régulièrement, assez souvent. Voilà. Donc, ici, la construction de l'engin avec un peu de détaillage. Des pièces refaites, bien entendu, en laiton. Et puis, donc, la mise en peinture. Alors, j'ai essayé de faire, pour chaque engin, d'utiliser des techniques différentes. Donc, ici, par exemple, c'est la technique du noir et blanc. Enfin, en tout cas, ma façon d'utiliser la technique du noir et blanc que je vous décris. Donc, pour la mise en peinture, la mise en couleur des slats avec la rouille, enfin, etc. Donc, tout ça est abordé, bien entendu. En détail, dans le livre, le weathering, la boue, la boue séchée, etc. Et puis, un peu de scratch. En l'occurrence, ici, un monument de l'ère soviétique que j'aimais bien, avec son marteau et sa faucille. C'est tiré d'une photo du Donbass. Et donc, j'avais depuis un temps en tête de réaliser ça en scratch. Et donc, j'avais trouvé que c'était le truc parfait pour accompagner le MTLB. Alors, ici, pareil, au niveau de la vignette, un univers plutôt boueux de fin d'hiver. Ensuite, on passe au GAS-66, qui tracte un obusier D30. Donc, ici, pareil, du step-by-step au niveau du montage, que ce soit pour le camion ou pour le canon. Et puis, donc, du step-by-step pour la mise en peinture, avec ici, un camouflage digital. Donc, voilà, pareil, qu'on rencontre assez souvent au niveau des forces ukrainiennes. Donc, voilà, pour la partie canon, etc. Donc, encore une fois, tout est détaillé. Chaque maquette est présentée. Alors, elle n'est pas présentée dans le livre, mais j'ai fait faire pour chacune. Petite vitrine, j'en parle un peu dans le livre. Ça les protège bien, ça évite de prendre la poussière. La façon de réaliser des routes, notamment ici, des routes avec de l'asphalte. Et puis, mes premières incursions dans le domaine de la 3D, avec des pièces réalisées sur un logiciel de dessin 3D. Et puis ici, des impressions 3D, et notamment ici, des impressions réalisées par Andy, que je remercie encore au passage. Voilà, ici, des obus avec des étuis, que j'avais besoin pour mettre à l'arrière du camion. Et puis, cette fois, un 2S1, un Voxdika. Donc, le 2S1, par contre, là, on n'est plus sur un engin ukrainien, mais plutôt un engin séparatiste. D'autre part, pardon, cet engin n'est pas inconnu, puisqu'en fait, il a déjà été publié. Mais j'ai tenu à le remettre dans cette publication. Alors, je ne voulais pas le republier tel quel, ça n'avait pas véritablement d'intérêt. J'ai rajouté, j'ai augmenté l'article sur le montage et la peinture avec de nouvelles photos, qui n'étaient pas passées dans le cadre des différents articles, tout simplement parce que l'article était un peu long. Donc là, il est augmenté avec de nouvelles photos. Et puis, la création d'un socle, d'un sol enneigé, ça, par contre, s'est réalisé spécifiquement pour le livre. Et puis, au niveau peinture, ici, ce que j'avais trouvé aussi intéressant, pourquoi le reproposer ? Tout simplement parce que je décris l'utilisation de la technique du sel. Et puis aussi, un camouflage blanc par la même occasion. Voilà, donc, encore une fois, du step-by-step pour le weathering. Et puis, donc, on passe à la vignette, donc, avec toutes les étapes de création de la vignette pour arriver jusqu'à la partie neige. Ensuite, on passe au T-72, qui est 72B1 russe. Donc là, vraiment, une maquette russe, la seule. Alors, vous allez voir après pourquoi j'ai réalisé une maquette d'engin russe. Pardon. Voilà, donc, encore une fois, du step-by-step. Ici, l'utilisation des huiles pour réaliser la patine. Il y a toutes les différentes nuances que l'on peut donner sur les briques contacts. Et puis, donc, ensuite, la peinture de la cage anti-javelin. Donc ça, c'est plutôt un engin qu'on trouve en 2002. Les cages anti-javelin ont un peu tendance à disparaître au profit des cages anti-drone, qui sont quand même plus différentes, c'est-à-dire plus légères et plus volumineuses. Ensuite, une fois que la maquette est terminée, on passe au maz et la remorque. Donc, cette fois, on est bien sur un véhicule ukrainien. Et donc, le pourquoi du T-72 russe ? Tout simplement parce que j'ai voulu représenter ce qui s'est fait énormément en 2022, la capture d'un engin au profit de l'armée ukrainienne. Il faut savoir qu'en 2022, l'armée ukrainienne a récupéré énormément d'engins de blindés, notamment d'engins russes abandonnés. Et donc, à son profit, il les reconditionnait et les renvoyait au combat. Alors, le maz, c'est une maquette qui est quand même assez importante et volumineuse. Ici, je l'ai un peu détaillée avec de la photo découpe. Donc, je vous explique tout ça dans le livre, ainsi que la mise en peinture. Donc, comment donner un aspect véritablement opérationnel ? Donc, la partie remorque et la partie tracteur. Et puis, une petite base, enfin petite, qui est quand même assez volumineuse, parce qu'elle ne fait pas loin de 80 cm de long de mémoire. Et donc, ici, c'est un ancien aérodrome de l'ère soviétique. Donc, je l'ai quand même quelque chose d'assez représentatif, en fait, avec une figurine pour donner un petit peu l'échelle de l'ensemble. Voilà donc pour la présentation de ce livre. J'aimerais remercier toute l'équipe d'ACA Interactive pour la confiance qu'ils m'ont accordée, et notamment Fernando Valero. Voilà. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette petite vidéo de présentation. Et je vous dis à très bientôt sur Chronique du Blindage. Sous-titrage ST' 501